On ne sait pas ce qu'on fait, mais on le fait quand même Allez, chante avec moi ! Hello ! Donc aujourd'hui, je teste un nouveau maquillage de Drakking. Donc celui-ci va être plus complexe que le premier que j'avais fait parce que c'est un personnage bleu. Donc du coup, je vais vraiment me peinturlurer toute la face. J'ai trouvé un modèle, du coup je pense que je mettrai la photo, allez, ici. Donc c'est parti pour une nouvelle tentative de maquillage. Let's go ! Donc là, la personne dont je m'inspire pour ce maquillage, c'est Justin Too Deep sur Instagram. Et voilà, donc je pense que je vais commencer par juste faire tout bleu, tout mon visage. Bon, allez, on y va ! Ah, j'ai oublié de mouiller l'éponge ! Au niveau du matériel, là, du coup, ça va être différent de ce que j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, j'ai vraiment utilisé du maquillage basique avec fond de teint, etc. Avec du contouring et tout. Là, du coup, comme c'est coloré, c'est bleu et c'est vraiment tout le visage, je pense que je vais aussi, de toute façon, descendre dans le cou. Je vais peut-être faire mes mains aussi. Et ben, du coup, j'ai... C'est de la peinture pour le corps que j'ai acheté. Du coup, je vais essayer de montrer ça. Hop là ! Voilà, donc ça ressemble à ça. Comme ça. Et donc, ben, j'ai toutes les couleurs primaires, déjà. Je regarde un petit peu. Oui, j'ai les couleurs primaires, les couleurs secondaires, du blanc, du noir. Et je l'avais prise aussi parce qu'il y a du doré et de l'argenté. Ça, ça m'intéresse. Parce que le personnage, moi, je pense que je vais lui faire du doré aussi. Ça va être bleu et doré. Bon, on va voir. De toute façon, je pense que je vais déjà essayer de faire une base correcte. Voilà. Et après, on verra. Et c'est la première fois que j'utilise, du coup, ces peintures-là. Je ne sais pas trop comment les utiliser. Donc, ça aussi, ça va être sympathique. Là, déjà, première étape, c'est qu'en fait, j'ai du bleu relativement foncé. Et ma base, je vais la faire dans un bleu qui est plutôt clair. Pour justement, ensuite, pouvoir travailler les ombrages avec du bleu plus foncé. Donc, je pense que je vais prélever, comme ça, de la peinture. Je ne sais pas trop, là, ce que je fais, du coup. Et que je vais juste... Bah, je vais faire un mélange. Et puis, en fait, c'est ça qui est un peu chiant. C'est que je faudrais que j'en ai assez parce que, vous savez, c'est genre... Je ne sais pas si vous faites de la peinture, vous en avez fait, mais... En gros, tu fais ton mélange et tu te rends compte, à un moment donné, que tu n'en as pas fait assez. Et tu essayes de le refaire, mais tu n'arrives pas à avoir la même couleur. C'est un peu agaçant. Et du coup, je n'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Du coup, je suis en train de mettre du bleu allègrement dans mon blanc. C'est vraiment une franche réussite. Bon, donc, c'est parti. Tentative. En vrai, je ne sais même pas si c'est avec ça qu'il faut faire. Là, pour le coup, je n'ai pas regardé de tuto, je n'ai pas regardé quelqu'un faire ça. Genre, j'ai juste la photo avec le résultat final. Ouais, peut-être avec plusieurs couches au fur et à mesure, ça va le faire. Peut-être que, ouais, c'est vraiment de faire plusieurs couches. Écoutez, on est déjà très jolis actuellement. Ah oui, mais il y a les oreilles. Du coup, il faut que je fasse les oreilles aussi. Waouh. Ok, allez. Ouais, je pense que c'est ça. Plus je vais mettre des couches là, et plus ça va un peu plus s'homogénéiser. Je suis en train de peindre mes cheveux. C'est marrant, il y a des zones où ça ne marque pas bien. Genre, mes joues là. Du coup, je retire de la peinture sans vouloir. Un petit peu embêtement. Bon, bah, je vais me remettre... Oui, voilà, là, ça fait... Je ne sais pas pourquoi. Super. Je ne sais pas, après, est-ce que je peins directement ? Eh, mais en vrai, ça se trouve, c'est beaucoup mieux avec ça. Je ne sais pas. Après, je n'ai pas envie que ça fasse des... Des traces trop. Bah, rien que là, ce n'est pas évident. Et on voit beaucoup les trous. Après, je ne sais pas, est-ce qu'on... J'ai peur que... Ouais, ça va un peu mieux, déjà. Dire que je vais devoir refaire, en fait, ce maquillage, s'il marche bien. Je vais devoir le refaire intégralement. Pour un projet photo. Là, déjà, cet après-midi, le but, c'est... Bah, de faire des... Enfin, d'utiliser ça pour faire des photos. Euh... Et j'ai un autre projet photo où, du coup, j'ai tout un personnage comme ça, en bleu. Bon, je suis bleu. C'est bien. C'est à peu près ce qu'on voulait. On va dire que la base est faite. Là, on rentre dans... Je ne sais pas trop ce qu'on fait. Donc, ça va être l'histoire du contouring. Euh... Et là, bah, ça va être de faire, en plus foncé, toutes les zones... Bah, de base que j'avais déjà faites, en plus foncé, pour l'autre maquillage drag king. Du coup, bah, c'est parti. Ça part bien de l'heure. Donc, là, ça vient vraiment creuser, ici. Euh... Ensuite, donc, il y a tout le front et les tempes. Ouais, parce que là, ça retire... En fait, c'est le fait qu'il y ait de l'eau, ça retire aussi de la matière. Bon, c'est pas grave. Et ça, comme on peut, le maquillage ne sera pas incroyable. Je ne sais pas. Euh... Très bien. Je viens de faire une tâche. Bon. Après, on peut considérer que ça ne fait pas du personnage. Ça peut marcher. Donc là, on va essayer de faire des trucs plus précis. Euh... Dans la mesure du possible. En vérité. Après, on n'est pas obligé d'avoir un nez parfaitement droit. Je vais faire les sourcils. Et du coup, est-ce que je ne les ferai pas en violet ? Non, ou en bleu très foncé, du coup. Ok. Euh... En vrai, ça va, là. Ça commence à être pas si mal que ça. Il est propre, elle, son maquillage. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut considérer. Et le miroir est propre. Il y a de bon. J'espère que ça rendra bien sur des photos. Et je vais essayer aussi de me teindre les cheveux. J'ai de la cire bleue et dorée. Et de la laque dorée. Oui. C'est juste que j'ai débordé avec le noir. Donc, je vais remettre en coupe dorée. Oui. Oulou. Ben, je pense que je vais essayer de me poser les faux cils. Que je n'ai pas amené ici, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On est reparti. Je me suis mis de la peinture sur mes vêtements. Voilà. Euh... Alors. Très bien. Euh... Ben, un tanton. C'est comme la dernière fois. J'ai réussi une fois. Je peux réussir deux fois ? Ah. J'ai une trace là. Pfff. Bon. On corrigera plus tard. Toujours aussi étrange de mettre des faux cils. Est-ce que j'aurais dû mettre du mascara avant ? Oui. Je le crois. Mais bon. C'est mis. Je disais, je ne sais pas si ce que j'ai fait en maquillage, ça fait un peu pauvre maquillage de carnaval raté. ou euh... si ça fait quand même bien, quoi. J'en suis contente, honnêtement. Ah, j'ai mis de la colle sur les... sur les cils. Ah non, ça, c'est pas une bonne idée. Alors, je n'y arrive pas sur ceux-là. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'il colle parce que j'ai mis de la colle dessus ? Oui. Il y a un lien direct. Petite pause. On va y arriver. Non, du coup, celui-ci me gêne plus. Comme quoi. Si, en fait, il me gêne. Euh... J'ai rien dit. Bon, eh ben, puisque c'est la merde, on va en profiter pour se mettre le rouge à lèvres. Ok. Bon, du coup, je vais me mettre en tenue. Je vais voir comment je fais. Je vais faire ce qu'il y a à faire avec mes cheveux. Je vais tenter quelque chose. On va faire la séance photo avec mon ami. Et puis, du coup, bah, là, sur la fin de la vidéo, je pense que je mettrai, bah, les photos qu'on a pu faire. Si on parvient à faire quelque chose de sympa. Voilà. Et sachant que, donc, mon ami, c'est Nathanael Cornet. Euh... C'est les rêveries de Nat. Euh... Donc, elle fabrique, bah, plein de bijoux. Notamment des bijoux en forme de vulve, mais pas que. Sur ce... À la prochaine !